J'accueille à présent une centaine de stars de la chanson, Céline Dion, Louane, Isabelle Boulet, Zaz, Véronique Sanson, Adèle, Pink, Edith Piaf ou encore la régionale de l'étape Louane, autant de femmes en une seule. Mon invité, bonjour, la chanteuse imitatrice canadienne Véronique Dicker, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour mesdames, je serais tenté de dire... Ah oui, mais ne vous inquiétez pas, ce que vous avez ici ce midi, c'est moi, c'est Véronique. C'est vous, en tiré. C'est votre problème de personnalité. Alors vous interprétez l'une des plus grandes voix, les plus grandes voix de la chanson française, québécoise, américaine. Est-ce que vous vous considérez davantage comme une chanteuse ou comme une imitatrice? Vous savez, moi au Canada, avant d'être imitatrice, j'étais chanteuse d'albums. Deux albums à votre proactif, sous votre propre voix. Exactement, et je me disais toujours, bon, comment dans mes spectacles je vais introduire des imitations, des extraits de comédie musicale dans lesquelles j'avais fait partie. Et à un moment donné, j'étais à la croisée des chemins. En 2008, j'ai fait la première partie de Céline Dion en tant qu'imitatrice. Et c'est là que je me suis découverte. Et je me suis dit, bon, bien, allez, Véronique, c'est ce que la vie veut de toi. Va et fais des imitations. Et vous savez quoi? Je me sens plus chanteuse que je ne l'ai jamais été. Puisque je dois entretenir ma voix d'une certaine façon. C'est très exigeant ce qu'on fait dans le spectacle 1h45 sans arrêt. On va en parler dans un instant, si vous voulez, sur votre méthode de travail, justement. Avant ça, on va se plonger dans votre univers. D'accord. Que ce soit à Roubaix, puis à Saint-Omère-et-Valentienne. On en reparlera, on reprécisera ça également dans un instant. On regarde un extrait de votre spectacle Voices. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On l'a entendu, c'est plus que de l'imitation, c'est quasiment du sosie vocal. Je crois qu'on n'a jamais atteint ce niveau de perfection dans ce qu'on doit appeler l'imitation malgré tout. Vous imitez et vous ne caricaturez pas les chanteuses. En fait, dans mon spectacle, c'est un hommage aux femmes, aux chanteuses que j'admire et que j'ai déjà chantées. Moi-même, quand j'étais plus jeune, Céline Dion, entre autres. C'est vrai que c'est un hommage. Parodier, ça ne m'intéressait pas nécessairement. C'est sûr qu'il y a des petits clins d'œil qui font rire certaines personnes. Comme, par exemple, Céline Dion ne peut pas s'empêcher de faire le coup sur le cœur et les petites mimiques. Mais ça ne va pas plus loin. Faites-nous deux secondes, s'il vous plaît. Vous voulez que je vous passe, Céline Dion? Oh my God, mon champion, il est de bonheur au bout pour imiter Céline. My God, qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Near, far, wherever you are, you are here in my heart and my heart will go round and round. Il suffit de fermer les yeux et Céline est avec nous. C'est très émouvant. Combien de voix précisément à votre actif? À mon actif? Mon manager s'amuse à faire la compilation. Il me dit, Véronique, tu n'en as cent, une centaine. Mais je dois dire que les voix, elles font partie de familles, comme Christina Aguilera, Whitney Houston font partie de la même famille. Pour moi, dans mon positionnement de voix, dans mon positionnement de ma... Du coup, vous les rapprochez dans la chronologie du spectacle ou vous les séparez quand même? Non, elles sont quand même assez séparées. Oui, dans mon spectacle, c'est assez éclectique au niveau... Je peux passer de Vanessa Paradis à Whitney Houston. Les hommes, vous avez essayé? Je parle en termes d'imitation. Non, non, les hommes, il y a tellement d'imitateurs hommes qu'on doit faire place aux femmes. Alors, vous faites les sœurs des hommes, c'est ça? Je fais les sœurs des hommes, oui. Alors, Julien Clerc, ça donne quoi, la sœur de Julien Clerc? Bien, la sœur de Julien Clerc, elle s'appelle Marie-Julienne. Et je la fais chanter, en fait. Je sais bien que maman aime mieux Julien, mais je sais qu'autour de moi, je n'existe pas. Et donc, il y a le vibrato de Julien Clerc, mais c'est vraiment un petit clin d'œil coquin et... Oh, non, je n'aurais pas dû dire coquin, parce que ça ne veut pas dire la même chose. Oui, c'est très bien. Et même Michael Jackson, qui a une voix aiguë, vous dansez comme Michael Jackson, mais vous ne le... On fait un petit clin d'œil à Michael Jackson, oui. Alors, on vous a vu dans Danser avec les stars, dans une série télé, dans une revue au théâtre, dans des comédies musicales, des doublages de films. Où trouvez-vous votre énergie? Bien, je pense que c'est parce qu'au Québec, il fait froid et on doit toujours constamment bouger. On trouve cette énergie-là, j'imagine, mais vous savez quoi? Je vais répondre à une réponse très clichée. J'aime mon boulot. J'aime ce que je fais dans la vie. Et de pouvoir faire rire les gens, de pouvoir toucher les gens à travers des imitations, c'est une chance extraordinaire. Il y a un grand privilège que je ne prends pas pour acquis. Alors, pour toucher les gens, il suffit d'aller vous voir ce soir au Colisée de Roubaix. Alors, demain, c'est congé, comme vous me le disiez. En revanche, vendredi, vous êtes à Saint-Omer, au Cénéo, puis aux Arènes Valenciennes, à Petite Forêt. Et puis, pour notre plus grand bonheur, vous reviendrez aux Zénithes de Lille le 20 avril pour notre spectacle Voices. Merci beaucoup, Véronique Diquerre, d'avoir été avec nous ce midi. C'était un plaisir. Et belle tournée dans la région. À très bientôt. La formation continue.